Hello ! Comment ça va ? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous excuserez mes cheveux, mais alors nous avons un vent de dingue ici. C'est une catastrophe, un petit épisode un peu en mode tempête. Et mes cheveux ont décidé de faire ce qu'ils voulaient, donc je les laisse faire leur propre vie. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit favori. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, donc j'ai plusieurs catégories à vous proposer. Netflix, TV, livre, coup de cœur, coup de cœur en couture et beauté. On va commencer par la beauté, ce que c'est ce que j'ai. Et pour le reste, vu que c'est des choses que j'ai vues et tout ça, comme d'habitude je vous mets ici le petit... Vous voyez ce que je veux dire ? Les photos. Donc en beauté, mon dernier coup de cœur c'est ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est la... La mise au point ne va pas se faire. Qu'est-ce que c'est si on dit ? C'est la crème premier cru de chez Caudalie. Comment vous dire que c'est une tuerie ? Alors vous savez mon amour pour Caudalie, on en a déjà discuté ici. Je vous avais parlé de la gamme... Je crois qu'elle s'appelle Vino Perfect. qui fait tout ce qui est anti-tâche. Donc moi j'avais des tâches ici notamment, donc j'ai la peau très blanche, avec des tâches de rousseur et qui tâchent au soleil. Donc j'avais des tâches en fait ici là au niveau des joues et qui n'étaient pas parties, qui étaient restées suite à ma grossesse. Et dès que je prenais le soleil, ça continuait, c'était une catastrophe. Mais je voulais aussi... Alors elle ne faisait que le côté... Que le côté... Que le côté anti-tâche. Et je voulais un côté un peu anti-ride, la trentaine qui approche et tout ça. Et donc j'ai eu envie de tester la crème premier cru qui coûte un petit pécule, soyons honnêtes. Parce que je crois qu'on est dans les 80 euros le pot. Mais sachant qu'on en met matin et soir, il n'y a pas besoin d'avoir une crème de nuit en plus. Voilà. Et l'avantage de cette crème, c'est qu'elle... Elle englobe en fait tout. Donc elle a un côté anti-ride, un côté anti-ride, anti-tâche. Elle a un côté illuminateur de teint, éclair et tout ça. Donc en fait, en gros, tout ce que les autres crèmes de Caudalie proposent, tout est dans ce pot-là. Et franchement, c'est une tuerie. Alors je vous explique pourquoi. Dans le pot. Déjà, le pot fait qualitatif. Elle sent divinement bon. Vraiment. Elle sent... Je vais dire, elle sent le cosmétique de Mamie. Vous savez, le cosmétique chair de Mamie là. Non, elle sent très bon. Elle a une odeur légèrement florale, mais très légère. Moi, je ne suis pas très fan quand c'est trop floral. Et alors, gros truc que j'adore. Je vais vous montrer, si j'arrive à vous montrer. En tout cas. Excusez-moi, nous avons été coupés. J'avais oublié d'effacer les anciens rushs sur la carte. Et donc, je vous disais, gros avantage. Donc, elle est rechargeable. Et ça, je trouve ça tout bonnement génial. Parce que c'est un pot en verre qui est quand même assez lourd. Et je trouverais ça dommage de le jeter alors qu'il n'y a pas lieu. Et donc, on achète des petites recharges comme ça. Et qui sentent divinement bon. Vraiment, elles sentent très très bon. Et alors, bon. Mise à part qu'elle est rechargeable et qu'elle sent bon. Elle fonctionne très bien. J'ai ma peau qui est beaucoup plus jolie. Alors, j'ai une autre gamme pour la journée. Que je ne trouve pas folle. Donc, je ne vous en parlerai pas. C'est la gamme à la vitamine C. Je ne la trouve pas dingue. Donc là, j'ai bientôt fini celui-ci que je vais racheter. Il y en a une qui est plus riche. Mais celle-ci convient totalement pour ma peau. Je trouve qu'elle est quand même riche. Et elle... Comment dire ? Elle ne... On peut se maquiller derrière. Vous savez, elle ne laisse pas une peau trop... Trop grasse, etc. Elle est très très bien. Très bien. Donc, ma peau, elle se tolère super bien. Et donc, après, quand j'aurai fini mon autre gamme, je passerai pour le contour des yeux sur celle-ci aussi. Et sur le sérum, pareil. Parce que... Ultra contente. Alors, vraiment, un poil plus cher... Je vais vous reculer un petit peu. Un poil plus cher que d'autres crèmes qu'on peut trouver. Mais hyper contente. On ferme la parenthèse beauté. On va parler de Netflix. Vous savez que je regarde beaucoup Netflix quand je couds, quand je tricote et compagnie. Et donc, sur les conseils de ma copine Marie... Vous connaissez, je ne vais pas vous révéler. J'ai regardé Pitch Perfect. Alors, elle m'avait dit... Alors, quand c'est vu l'été dernier, elle m'a dit, il faut que tu regardes. Sauf que sur Netflix, il n'y avait que le 2 et le 3. Il n'y avait pas le 1. Allez savoir pourquoi. Et là, ils ont mis le 1. Donc, je me suis fait le 1, 2, 3 quasi d'affilé en 2, 3 soirs d'affilé. J'ai adoré. Je me suis marrée. Et j'ai redécouvert l'actrice Rebelle Wilson. Donc, il s'appelle dans Pitch Perfect, Amy la baleine. Et c'est une actrice australienne. J'avais notamment regardé Senior Years avec... Je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas. Mais voilà, j'avais adoré. Et donc, pour rester dans mon truc feel good avec cette actrice que je trouve très drôle et qui ne se prend pas la tête, je me suis dit que j'allais regarder d'autres films d'elle. Et donc, ce week-end, en une après-midi, je m'en suis regardée deux. Et j'ai terminé avec l'emsigne de mes coutures. J'ai regardé Le coup du siècle qui est avec... Il me semble que l'actrice, c'est Anna Attaoué. Qui est avec... Il me semble que c'est ça le nom. Et qui était très très drôle. Je ne vous ai pas dit Pitch Perfect. Donc, ce sont des clubs. Ce n'est pas vraiment des sororités, mais c'est des genres de clubs. Et donc, ce sont des clubs de chant, c'est acapella, qui font une compétition. Et donc, il y a plein de films qui se rassemblent, qui doivent aller à cette compétition. Et il y a des histoires qui se passent vraiment. Le film à l'américaine, comme les teen movies, etc. Mais moi, je suis friante de ça. Je trouve que c'est toujours très léger. Et que ça passe bien. Donc, j'ai adoré le regarder. Je me suis bidonnée, vraiment. C'était génial. Donc, je regardais le 1, le 2, le 3. Ils valent tous le coup. Est-ce que j'ai une préférence ? Non. Le 3, peut-être que j'ai moins aimé. Parce que c'est moins centré sur les personnages principaux. Mais voilà, c'était vraiment une très très belle découverte. Et j'ai adoré. Je me suis éclatée à regarder ça. Donc, après le coup du siècle. Donc, ce sont deux arnaqueuses qui arnaquent des gens. Et donc, on suit leur péripétie. Et en fait, elles se rencontrent. Et ce n'est pas sous les meilleurs augures pour l'une et l'autre. Et après, j'ai regardé Isn't It Romantic ? Alors, je ne sais pas si c'est le... Ça, c'est le titre peut-être en anglais. Mais je ne suis pas sûre que sur Netflix, ça s'appelle comme ça. C'est l'histoire d'une architecte. Donc, qui est faite par Rebel Wilson. Donc, Émile Abaleine dans Peach Perfect. Et donc, elle est architecte. Et elle ne croit pas au comédie romantique. Pour elle, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, etc. Et finalement, sa vie, suite à un choc, se transforme en comédie romantique. C'est léger. C'est plutôt sympa. Ça fait un peu penser aux téléfilms de TF1, l'après-midi et de M6. Pour ceux qui ont la ref. C'est sympa. Mais voilà, ça ne restera pas dans mes annales. Mais j'ai bien aimé. J'ai regardé aussi la série Ratched. On change totalement d'univers. Donc, c'est avec l'actrice qui joue dans American History X. Qui a une prestance de dingue. Mais qui fait flipper. Qui est infirmière dans un hôpital psy. Voilà. Et il se passe tout un tas de choses. Et on se rend compte à quel point l'esprit humain peut être tordu. Ouais. Et comment l'esprit humain peut être tordu ? Je ne vous en dirai pas plus. Mais c'est assez flippant. Voilà. C'est assez flippant. C'était bien. Mais ce n'était pas exceptionnel non plus. Voilà. Mais c'était bien. Après, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? Sur Netflix, je crois que c'est tout. Après, la télé, c'est le grand retour de Marie au premier regard. Vous savez que j'adore cette émission. Ceux qui me suivent, vous le savez. J'adore cette émission. J'en suis absolument fan. Donc, j'ai commencé à regarder. En fait, ça me fait juste kiffer de regarder des gens tomber amoureux. Ça me fait rire. Comment je vois les copines ragées quand leurs mecs sont... Leurs meilleurs potes sont casés. Et qu'elles auraient juste voulu que ce soit elles. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Bientôt, vous aurez le même épisode où je vous dirai. L'amour est dans le pré revient. C'est génial. Je suis tellement heureuse. Mais ça, ce sera après. Quand Marie au premier regard est fini, ça enchaîne avec l'amour est dans le pré. Voilà. Mais lundi soir. Vous avez vu, ça y est. 30 ans, vieille fille. Elle a un fauteuil, un plaid et un tricot. Et elle est partie, quoi. Et après, j'ai regardé un interdit sur l'égalité entre hommes et femmes. C'était ultra, ultra, ultra intéressant. Alors, je ne suis pas féministe à 100%. Il y a des choses qui me révoltent. Mais voilà, je ne me considère pas comme féministe non plus. Il y a des femmes beaucoup plus engagées que moi sur ce terrain-là. Mais j'ai tellement, tellement, tellement aimé. Ils ont montré des vieilles images de Lina. Et où, en fait, il y a des choses qui nous... Aujourd'hui, avec notre regard d'aujourd'hui, nous paraissent totalement inconcevables. Par exemple, une journaliste qui demande à un homme... Ou c'était un journaliste qui demande à un homme... Est-ce que vous avez déjà tapé votre femme ? Et lui, il dit 2-3 claques de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Voilà. C'est des choses qui, aujourd'hui, en 2023, on se dit waouh ! Un autre, c'était... Est-ce que vous avez déjà pensé à violer une femme ? Ou est-ce que vous avez déjà violé une femme ? Et l'homme répond oui. Voilà, oui, 2-3. En toute simplicité. Et là, on se dit que voilà, ça a vachement évolué. On parle du droit de vote, on parle de l'avortement. Dedans, on parle des filles qui, après leur certificat d'études... Donc, en gros, après, je crois que ça fait un niveau... Je crois que c'était un petit peu plus que le primaire, il me semble. Partait apprendre à faire cuire un rôti, repasser, etc. Voilà. On voit tout ça et on voit comment le monde évolue, comment MeToo a joué là-dessus, comment des femmes se sont battues. Et aujourd'hui, avec notre regard, moi, de trentenaire, de 2023, comment on se dit waouh ! L'évolution qu'il y a eu et comment ça a pu exister. C'était très très intéressant, je trouve. Tout n'est pas bon à prendre dans ce genre de reportage, mais je trouve que ça nous permet de nous rappeler aujourd'hui où on en est, le chemin qui reste encore à parcourir, mais déjà tout ce qu'on a parcouru. Donc, c'est plutôt bien. Et je trouve que montrer à des jeunes, parce que je trouve qu'il est bien fait, montrer à des jeunes qu'autrefois, une femme, par exemple, devait demander l'autorisation à son mari pour ouvrir un compte bancaire, des choses comme ça, ça permet de rappeler un petit peu d'où on arrive. Voilà. Après, en livre, je vous ai mis les deux plus récents que j'ai lus, parce que j'en ai lu pas mal, mais je ne me souviens pas tellement, donc je vais vous parler des deux plus récents. J'ai lu L'archipel des oubliés de Nicolas Beugley. Si vous ne connaissez pas, c'est la fin d'une trilogie. Nicolas Beugley, j'avais déjà lu Le cri, Le complot et je ne sais plus quoi de lui. Et là, j'ai lu son autre avec Le voyageur sans visage, L'archipel des oubliés, c'est le dernier, et le premier, je ne sais plus ce que c'est. Et alors, ce qui est génial, c'est que, déjà, d'un, c'est des héroïnes femmes, c'est des policiers, pour des policiers thrillers assez dérangeants, avec une partie assez historique, historique et un fond ésotérique, je dirais, occultisme. Très, très intéressant. Si on aime cet univers-là, moi, je me régale à chaque fois. Et donc, on lit la première trilogie, je crois qu'elle s'appelle Sarah, la protagoniste. La deuxième trilogie, elle s'appelle je ne sais plus comment. Et là, dans le dernier tome de la deuxième trilogie, on retrouve Sarah, qui arrive dedans. Donc, ça mêle les deux univers, et la fin se finit sur un truc où on se dit, ah ben ouais, est-ce qu'il va y avoir une suite, et est-ce qu'elles vont être encore ensemble ou pas ? C'était tout bonnement génial. J'ai adoré. Comme à chaque fois avec ses livres, je les dégomme en très très peu de temps. Je me suis régalée. Juste avant ça, si je me souviens, juste avant ça, j'avais lu Le bureau des affaires occultes de Nicolas Foussier, je crois que c'est. C'est Nicolas, mais Foussier. C'était bien, mais j'ai trouvé ça très 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 loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueur. Donc, il me fallait un truc où je savais que derrière, j'allais passer et que ça allait être génial. Et donc, L'archipel des oubliés, topissime. Là, je suis en train, je m'attaque à deux grands noms, là. Giacometti, il s'appelle, je crois. Et il fait, avec un autre, ce sont deux auteurs qui écrivent ensemble. Depuis des années. Et je pense que je vais me rapprocher du style de Nicolas Beugler. Donc, j'ai très très hâte. On rattrape aussi du Dan Brown dans l'esprit, vous voyez, de tout ça. Et c'est vraiment mon péché mignon, un livre. Et je suis en train de penser que j'avais lu aussi un de Serena Giuliano. Tara Perketiamou, c'est celui-ci, je crois que j'ai lu, que j'ai adoré aussi. Voilà, je me suis dégommée en quelques jours et je l'ai adoré. Vraiment, une belle pépite à lire. Vraiment, je vous le conseille. Une belle histoire de jeunes femmes d'âge différent qui se rencontrent, qui grandissent ensemble. Vraiment, c'est juste du feel good qui fait du bien. Et le tout dernier que j'ai lu, que j'ai terminé avant-hier, La doublure de Mélissa D'Acosta. Donc, c'est pas son dernier, c'est son avant-dernier, son dernier. Je viens de sortir là, c'est son avant-dernier. Dans un tout autre style, donc moi j'avais lu Je revenais des autres, le deuxième tome et le premier, Le Bleu du ciel, là, je sais plus ce que c'est. Voilà, bon, je les ai tous lus, je les ai tous adorés. Et La doublure, je l'ai adoré. Mais on est dans un tout autre registre. Elle a toujours d'habitude un univers un peu feel good. Elle se rapproche, je trouve, de Virginie Grimaldi, Sophie Talman, Agnès Martin-Lugan. Là, on change de style. On flirte. On est plus dans le drama. On est plus dans le drama. Je peux pas tellement vous en dire parce qu'en fait, si vous préférez, moi je l'ai commencé sans lire le résumé et je trouve que c'est le mieux. Donc je ne veux pas vous en dire plus. Juste, allez le lire. Je l'ai adoré. Si vous l'avez aimé, dites-moi. Je l'ai vraiment adoré. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que si je vous le dis, en fait, je ne sais même pas. Ouais, je ne peux rien vous dire parce que si je vous le dis, vous allez comprendre et non. Après voilà, il y a certaines scènes. Je dirais qu'il faut avoir l'esprit ouvert parce qu'on va sur des sujets touchy. Des sujets, on va dire, avec des choses illégales. Je ne peux pas vous en dire plus mais voilà, on est sur des sujets assez touchy. Il n'y a pas beaucoup de fil-coudre dedans. Donc voilà, il faut bien s'attendre à ça. Mais il est très bien. Et je suis désolée, mais vous devez vous dire derrière votre enfant, la meuf, elle ne nous parle d'un livre. Mais en gros, elle ne peut pas nous en dire plus. Ça sert à quoi ? Si, parce qu'en fait, il est bien. Mais si je vous en dis, vous allez vite découvrir. Donc, ce n'est pas OK. Et donc, on arrive à la dernière catégorie. Et je voulais vous parler de mes coups de cœur couture. Oui, j'ai eu des coups de cœur couture. Et j'ai eu un coup de cœur couture. Et je voulais absolument vous en parler parce que c'est en train de se passer en ce moment. La nouvelle collection d'Apolline Pattern. Oh là là. Alors, il faut savoir, je suis Apolline Pattern depuis longtemps maintenant. J'aime bien ces modèles, mais sans jamais avoir eu de coup de cœur, je dirais, particulier. J'aime bien, mais voilà, pas de coup de cœur, pas d'attrait particulier. Et alors là ? Et alors là ? Sa nouvelle collection qui sort dimanche. Une pépite. Donc, il y a la robe La Peloza qui est sublime. Donc, c'est une robe avec des petites manches, mais qui peut aussi se faire sans manche. Il me semble qu'elle a précisé. Avec un petit décolleté ici, on vient le nouer. Et après, il y a des boutons sur la jupe. Un peu large, etc. Elle est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé. Il y a également la robe Elvisa qui est en jersey. donc son premier patron en jersey avec un bustier, donc avec un col rond, deux manches. Ça fait comme une forme T-shirt. Il y a une ceinture qui vient se nouer et après, on part sur une jupe avec des petits boutons toujours. Moi, vous savez que les boutons, alors ça me saoule de coudre des boutons et de faire des boutonnières, mais j'aime tellement ça. Magnifique. Et on peut la faire aussi en version asymétrique avec un petit mancheron si on veut ou sans le petit mancheron. magnifique aussi. Je l'ai adoré. Et après, il y a le top Maïna. C'est un petit top tout simple avec un col V dans le dos avec une double bretelle que je trouve absolument charmant. Vraiment très très mignon. Voilà, j'ai adoré vraiment cette collection. Je vous invite à aller la voir. Foncez, foncez, foncez. C'est très joli. Et après, si, j'ai découvert une marque de patrons qui s'appelle, alors vous, vous connaissez peut-être déjà, moi je ne connaissais pas, French Poetry. Elle a deux robes. Je vous les mettrai là. Elle a deux robes, dont une avec des petits godets. Je me vois tellement dedans pour l'été, là. Je me vois tellement dedans. Elle est tout simplement magnifique. Elle est très très belle. On arrive à la fin de ces petits coups de coeur. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit peu de me poser comme ça, en toute simplicité, devant la caméra et de vous faire mes coups de coeur du mois qui vient de passer. Et d'un petit peu avant parce que... Si à peu près tout est du mois dernier, sauf les derniers... Sauf les livres où je vous ai parlé d'un petit peu plus longtemps. Je vais essayer de reprendre ce rendez-vous, si ça vous plaît. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et je vous mettrai peut-être, quand je termine des produits terminés en beauté et tout, je vous les mettrai peut-être. J'ai envie d'un petit truc feel good, là, où on se pose sans prétention, sans réfléchir. En toute simplicité. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous avez eu des coups de coeur, Netflix, télé, livres, couture, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Moi, j'adore découvrir des choses. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée.